Imaginez avoir créé plus de 25 000 images sur 1000 journées, être un utilisateur régulier depuis plus d'un an et demi et du jour au lendemain ne plus avoir votre compte, vous êtes banni. Ce scénario, rassurez-vous, il ne me concerne pas, mais il est totalement crédible et il concerne tout le monde. Donc dans cette vidéo qui se veut un peu plus éducatif que d'habitude, je vais vous dire tout ce que vous ne devez pas faire pour conserver votre compte, pour ne pas vous faire bannir. Et je peux vous assurer que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Alors la première astuce pour vous faire bannir à coup sûr, je vais vous la montrer, c'est utiliser midjournée pour des activités illégales ou télécharger sur leur serveur des images impliquant une activité illégale. Donc là, je vous montre une image par exemple que j'ai générée sur midjournée. Bon, on dirait du sucre, mais vous avez très bien compris ce que ça représentait. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'importer ce genre d'image sur midjournée, que ce soit sur le site ou sur Discord, ou bien même d'en créer et ensuite d'en faire la promotion d'une quelconque manière en vendant sur le bon coin votre meilleure cocaïne. Tout ce que je vais vous dire, ça vient des Community Guidelines. Donc je vous mettrai cette page dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, même si globalement, on va tout voir ensemble et ça sera beaucoup moins chiant que ce pavé de texte. Deuxième astuce pour se faire bannir à coup sûr, c'est utiliser midjournée pour tenter de violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui, y compris les droits d'auteur de brevets ou de marques. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement que si vous générez une paire de chaussures Nike comme ceci Pokémon, vous n'avez pas le droit de la créer, vous n'avez pas le droit de la commercialiser, même si c'est vous qui l'avez imaginé. Donc ça évidemment, c'est interdit, même si je la trouve super stylée. De la même manière, un truc un peu plus simple que vous pourriez faire, ce sont des carnets de coloriage avec des marques connues, des personnages connus, par exemple Mario, la Reine des Neiges ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est interdit. Vous pouvez en créer pour vos enfants, pour vos neveux, pour vous amuser, mais ne commercialisez pas tout ça, sinon vous allez perdre votre compte. Autre point intéressant, utiliser midjournée pour générer des images, pour des campagnes politiques ou pour tenter d'influencer le résultat d'une élection. Donc ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément très intuitif, on n'y pense pas forcément. Par exemple, si vous avez un candidat préféré, vous n'avez pas le droit de faire une image de campagne, je vais vous la montrer en grand. Voilà, ça c'est interdit. D'ailleurs, on va creuser le sujet un tout petit peu plus parce que vous verrez que ça va un petit peu plus loin que juste créer des images. D'ailleurs, je trouve que mon Macron a vraiment la grosse tête dans le premier sens du terme, il est un petit peu chelou, mais vous comprenez le truc. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer cette info qui est récente, enfin qui date du mois de mars 2024. Je vous lis un petit peu cet extrait. À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, l'outil de création d'images par IA midjournée a décidé d'empêcher ses utilisateurs de générer des images impliquant le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. Donc vous pouvez faire le test. Si vous faites un prompt avec les mots Donald Trump ou Joe Biden, ou les deux d'un coup, comme je l'ai fait ici, eh bien vous allez recevoir un avertissement. Et n'abusez pas de ces avertissements, puisque après ça va vous amener à des suspensions de comptes temporaires dans un premier temps, puis après peut-être une suspension définitive. Mais on va y revenir. Autre point, et c'est peut-être le plus important, c'est la création de contenus adultes, gores, racistes, homophobes, offre en sang pour une communauté. Tout ce qui est not safe for work, qui est un peu image de nu, bah parfois vous allez les créer volontairement, comme ce que j'ai fait sur cette image que j'ai floutée. Enfin volontairement, je l'ai fait pour la science on va dire. Donc ça évidemment, vous n'avez pas le droit de le faire. Et parfois vous allez en obtenir des images comme ça, sans le faire exprès. Donc dans ce cas-là, Midjournée nous demande de les supprimer. Donc pour supprimer une image définitivement, il faut ajouter une réaction comme ceci, et cliquer sur la petite croix, l'émoji croix. Et à ce moment-là, ça va supprimer votre image, que ce soit de Discord ou de la galerie Midjournée. Donc si par inadvertance, ou en tout cas si Midjournée vous créez des images un petit peu chaudes ou gores ou quoi, et que vous ne l'avez pas fait exprès, et bien supprimez-la. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques. Donc là, on était sur le, effectivement, not safe for work. Et on a également tout ce qui est gore. Donc là, le prompt, c'était je crois une scène de crime avec du sang sur le sol. J'ai pris la plus soft, comme ça je me dis que je pourrais la montrer sur YouTube. Mais c'est vrai que j'ai obtenu des trucs avec des bouts de je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne veux pas trop savoir ce que c'est. Ça peut être assez gore. Ne faites pas ça, vous n'avez pas le droit d'en abuser. Et encore une fois, si vous ne le faites pas exprès, vous pouvez la supprimer avec l'émoji. Je crois comme ceci. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez les mettre en favori. Bon là, c'est déjà le cas. Enlevez en favori. Mais celui-là, voilà, favori. Et vous les retrouverez ici, vos émojis que vous utilisez le plus souvent. Ensuite, autre chose, autre astuce pour vous faire bannir définitivement, c'est utiliser Midjournée pour tenter de tromper ou escroquer quiconque. Alors ça, ça pourrait être pareil, un des produits que vous pourriez créer sur Midjournée, les vendre ensuite sur je ne sais quel site. Et donc, ça ne correspondrait pas. Donc, vendre des produits non conformes aux vrais produits. Ou alors, j'ai aussi pensé au deepfake. Par exemple, là, si vous prenez ma tronche, que vous la mettez sur un autre personnage et que vous mettez à côté de quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Bon voilà, c'est du deepfake. Ça pourrait me mettre un peu dans la sauce, on va dire. Donc, tout ça, évidemment, vous n'avez pas le droit de le faire. Tromper ou escroquer quiconque, c'est un vrai motif de ban. Autre exemple, c'est utiliser une API officieuse ou un autre système d'automatisation pour les interactions avec le bot de Midjournée. Alors, je vais prendre quelques exemples. On va voir après tout ce qui touche à l'API. Alors, par exemple, tout ce qui est automatisation, ça, effectivement, c'est banni par l'équipe de Midjournée. Je vous donne un exemple de personnes. Je sais qu'ils se sont fait bannir pour ça. Vous créez une grille de 4 images, donc comme d'habitude avec Midjournée. Et là, vous avez en fait programmé une sorte de bot. Vous avez un script qui va vous upscale automatiquement les 4 images et qui va les enregistrer sur votre ordinateur directement. Ça, par exemple, c'est de l'automatisation. Ça semble anodin, mais c'est juste interdit. Donc, vous allez perdre votre compte. Et après, pour tout ce qui est API, alors bon, je ne suis pas vraiment un expert du sujet, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Vous avez un petit schéma de ce genre. Je peux vous lire une définition si vous voulez que j'ai trouvé. Donc, une API, ça veut dire interface de programmation d'application. Donc, c'est une interface logicielle qui permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. En gros, si je peux vous donner un exemple, admettons que vous ayez un blog, je n'en sais rien, moi, sur WordPress, eh bien, si Midjournay avait une API, ce qui n'est pas le cas, vous pourriez connecter l'API de Midjournay à votre blog WordPress, ce qui fait que vous pourriez utiliser le service de Midjournay, donc générer des images directement, par exemple, dans votre back-office WordPress. Tout ça, pour l'instant, ça n'existe pas, même s'il existe des API officieuses que je vous décommande évidemment d'utiliser puisque si vous vous faites choper, vous allez perdre votre compte. Donc, pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'API officiel de Midjournay. Je ne sais pas si ça sera le cas, je ne crois pas, en tout cas, ce n'est pas dans les tuyaux, mais dans tous les cas, voilà, tout ce qui est automatisation et donc API également, c'est interdit, donc évitez de le faire, sinon vous allez vous faire suspendre votre compte. D'autres règles en vrac pour éviter de se faire virer de Midjournay, donc avoir plusieurs comptes, ça, pendant un moment, c'était la grande mode, notamment lorsqu'il y avait des périodes d'essai gratos sur Midjournay, on pouvait avoir 50 000 comptes. Ça, c'est totalement banni et interdit. Autre chose que vous pouvez faire pour vous faire bannir, c'est distribuer et republier publiquement les créations d'autrui sans leur autorisation. Et enfin, évidemment, la base, être irrespectueux, insultant, violent, faire du harcèlement, etc. avec les autres membres et bien sûr, pas seulement les modérateurs. Ensuite, on peut voir tous les différents avertissements que vous pourriez recevoir. Alors, je suis sûr que vous avez déjà reçu des avertissements sur Midjournay sans forcément le vouloir puisque parfois, la modération, elle est un petit peu sévère, on va dire. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, vous allez avoir un message comme ça. Si par exemple, vous avez utilisé un prompt avec un mot banni, eh bien, vous allez avoir un message qui va vous indiquer que vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot et que si vous forcez, vous allez vous faire pénaliser et ça va se matérialiser. Par exemple, de cette manière-là, vous allez avoir une pénalité et une suspension de compte temporaire. Donc, vous l'avez ici, 17 minutes. Je vais vous en montrer une autre. Voilà, c'est assez variable au niveau des temps de suspension. Ça va dépendre de votre forçage. Plus vous en avez fait forcément et plus le temps va être long. Donc là, par exemple, on a une suspension de compte de 28 minutes. Là, par exemple, pour préparer cette vidéo, j'ai pris une suspension de compte de 4 minutes parce que ça va, je n'avais pas trop fait mon forceur. Mais là, vous avez 28 minutes et sur cet autre screen que j'ai trouvé, vous avez 14 jours de suspension. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Autre screen que j'ai trouvé, c'est visiblement un avertissement même de ban permanent pour justement utilisation d'API, je pense. C'est ça, accessing mid-journée via third-party tools or scripting is strictly forbidden. Donc, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui a essayé soit d'automatiser quelque chose, soit d'utiliser une API officieuse de mid-journée et du coup, le compte a disparu. Et enfin, ça doit être le message que vous recevez lorsque vous avez été banni définitivement. Donc là, vous pouvez dire adieu à votre compte et on va voir ça un petit peu plus en détail après. Par exemple, un ban définitif, il est toujours précédé d'une revue manuelle humaine. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous faire bannir automatiquement par le bot de mid-journée. C'est-à-dire que normalement, enfin, je pense que ce qui se passe, c'est que vous recevez plusieurs avertissements et au bout d'un moment, ça remonte à l'équipe de mid-journée qui va venir analyser votre cas personnellement. Donc on pourrait dire qu'après, ça va être une pénalité manuelle un peu comme sur Google pour ceux qui maîtrisent le SEO qui connaissent ça. Les seuls bannes automatiques qui existent, c'est lorsque vous avez déjà été banni une fois et que vous essayez de recréer un autre compte. Alors, est-ce que c'est votre adresse IP qui est bannie ? On n'a pas souhaité me répondre sur cette question-là puisque je suis allé mener ma petite enquête. Mais bon, voilà, je pense que c'est ça. Et dans ces cas-là, c'est le seul moyen pour vous de vous faire bannir automatiquement. Autrement, c'est une revue manuelle et c'est la raison pour laquelle généralement, les bannes sont définitifs puisque votre cas a déjà été examiné manuellement par un humain en amont. De ce que j'ai compris également, c'est que vos images restaient quand même, je crois, dans la galerie de mid-journée même si vous avez été banni sauf évidemment si vous avez été banni pour avoir créé des images not safe for work ou des trucs gore. Ces images-là, évidemment, elles vont être supprimées. Mais pour le reste, normalement, si vous avez généré des images, je dirais, normales, eh bien, celles-là devraient rester celles qui seront supprimées. Ce sont celles qui ont posé problème. Tout ce qui touche à la thune, oui, le remboursement, écoutez, si jamais votre abonnement commence le premier et que vous faites bannir le 2 du mois, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre argent. Évidemment, vous ne serez pas remboursé. Pour autant, votre forfait ne sera pas renouvelé le mois prochain. Heureusement. Mais effectivement, il y a quand même une perte d'argent qui va se faire si vous faites bannir rapidement. Et enfin, petit avertissement puisqu'on m'a passé cette info. Ceux qui pensent que le Stealth Mode, donc le mode furtif, vous savez, c'est ce mode qui est réservé aux plans un petit peu plus élevés. Donc, les plans les plus chers, c'est le pro plan je crois et le méga plan où j'ai un petit doute comme ça. Ça, ça vous permet du coup de cacher vos créations aux yeux des autres utilisateurs. Donc, vos images ne seront pas présentes dans la galerie de mid-journée. Pour autant, évidemment, elles sont visibles aux yeux des modérateurs et des équipes de mid-journée. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez un mode furtif, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est complètement faux et on m'a même placé au contraire. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des petits malins qui se sentent protégés avec ce mode. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Au contraire, a priori, la surveillance semble être même un petit peu accrue sur ce genre de compte. Donc, attention à vous. Et enfin, un tout petit truc que je voulais rajouter. Tout à l'heure, j'ai parlé de certains mots qui étaient bannis. Alors, on a vu Trump, Biden, etc. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et il y a aussi les promptes négatifs. Donc, pour les petits malins qui voudraient tester, par exemple, un prompt négatif no, espace, close. Donc, pas de vêtements. C'est vrai que le terme close en lui-même, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, j'ai fait le test ici. Une femme blonde avec des vêtements. Là, évidemment, le prompt passe. Vous pouvez générer vos images. En revanche, si vous mettez le mot vêtements en prompt négatif, là, ça ne fonctionne plus et vous allez avoir un avertissement comme ça. Donc, voilà, si vous pensiez que ça pouvait passer et que vous pouviez contourner le truc, non, c'est mort, ça ne marche pas. Donc, attention à vous. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de prévention. Là, vraiment, ça concerne tout le monde. Alors, ce n'est pas le sujet le plus sexy, mais je peux vous assurer que si vous avez un compte et que vous vous faites bannir bêtement, vous avez le seum intersidéral. Donc, je pense que c'était important de faire une vidéo sur ce sujet-là. Si jamais vous voulez partir sur de bonnes bases sur Mille Journée, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous inquiétez pas, on voit que des trucs safe dans cette formation. vous n'allez pas vous faire bannir votre compte. Je vous accompagne vraiment de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos comptes les plus élaborées sur la version 6. Donc, si ça vous intéresse, premier lien en description. Et enfin, pour aller un peu plus loin, pour creuser ce sujet qu'on vient de voir ensemble, je vous affiche en plein milieu de votre écran une autre vidéo un petit peu préventive sur la censure sur Mille Journée. Vous allez voir, c'est intéressant parce que parfois, certains croient que les images disparaissent à tort alors que ce n'est pas le cas. Vous avez un moyen très simple de les récupérer donc je vous invite vivement à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue.